Et bien bonjour tout le monde c'est Superbrioche, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play sur un jeu indépendant sur le jeu What Remains of Edith Finch, voilà avec ce superbe accent anglais développé par Giant Sparrow, je ne connais pas du tout, enfin je ne connais pas du tout, je n'y ai jamais joué, j'ai jamais vu de let's play j'ai jamais rien vu sur ce jeu à part quelques extraits qui m'ont l'air fort intéressants, ça a l'air tout à fait d'être le genre de jeu qui me plaît, vous voyez que je suis déjà en train de jouer en fait là vous savez on va explorer, on va faire des interprétations on va s'émerveiller, on va observer, enfin bref j'ai hâte, j'ai hâte de commencer, un jeu qui n'est pas très long il me semble donc on va en profiter et selon si je suis, ok le jeu il va là, selon si je suis dans le jeu à fond ou pas, je sais pas si je vais tout tourner d'un coup tout simplement voilà donc on va voir, je sais pas trop combien de temps il dure non plus mais je crois qu'il n'est pas très long alors on tombe du coup sur le journal d'Edith Finch donc là je suis déjà ok, ok on y va ok, avec la maison la maison est très spéciale, ça je l'ai vu et on la voit en face de nous elle est vraiment très spéciale et pour le coup la maison me fait penser à Papo et Yo, des petits blocs comme ça qu'on a en pied là ok, j'aime beaucoup comment c'est présenté, vous voyez les sous-titres ne sont pas vraiment des sous-titres ils font partie du décor, par contre avant d'aller vers la maison on va peut-être faire voilà un petit demi-tour parce que j'aime bien savoir ce qu'il se passe derrière nous, toujours, toujours regarder derrière nous à moins que ça te sert à rien, si voilà voilà je ne sais pas si je peux agir sur les objets bon, je suis content qu'il y ait eu un message, j'ai pas fait demi-tour pour rien la maison l'avait avalée, ok donc on commence bien, notre personnage a un frère disparu, Milton Finch ça commence bien moi je pense, enfin je pense vraiment que c'est, tout est dans la maison, les petits petits extraits que j'ai vus c'était dans cette maison qui était très étrange et qu'il y avait plein de passages secrets et de mystères donc j'ai hâte j'ai hâte d'y aller et euh, de découvrir, les décors en tout cas sont somptueux c'est vraiment très très beau, oh la boîte aux lettres elle est trop bien ok, donc la maison est sans doute abandonnée, puisqu'on trouve des lettres urgents et qui se sont empilées bien, bien, donc on a Milton, c'est ça, le frère disparu, et le frère Lewis qui lui est mort il y a une grosse ambiance déjà, il y a déjà une grosse ambiance, hein, moi je pensais que j'allais m'émerveiller mais on a déjà un disparu et un mort, hein, donc euh et la mère est morte, dans son testament elle a laissé une clé ok, ouais c'est vraiment ça quoi, c'est vraiment le mystère de cette maison il y a quelque chose ici, là on a deux chemins donc je sais pas trop je vais aller à droite j'ai pas envie non plus de me dire vous savez parfois je me prends la tête en mode j'ai pas envie de rater des trucs, je fais des demi-tours et des machins, des allers-retours parce que j'ai peur de rater des choses voilà j'ai choisi le chemin de droite on va à droite une trace de sabots alors je sais pas si on joue Edith Finch du coup, à travers ce journal oh coucou parce que c'est... parce que c'est... ouais donc Edith Finch alors attendez la maison encore une fois ok est-ce qu'on joue Edith Finch à travers son journal ou est-ce qu'on joue la personne qui lit le journal je pense qu'on joue Edith Finch oh je pense qu'on joue Edith Finch parce qu'elle a dit ma mère m'avait laissé une clé puis elle a bien montré donc je pense vraiment qu'on est Edith Finch mais on est dans le journal donc on est dans la lecture d'un journal et la maison a l'air vraiment spéciale je m'attendais à m'émerveiller je m'émerveille un peu mais j'ai l'impression que l'ambiance est finalement assez pesante un disparu un mort le testament de la mère Edith Finch du coup qui s'est barré qui n'est jamais revenu mais regardez-moi cette maison quoi je pense que... je pense que nous avons la miniature ah vous savez, vous savez que j'adore ce genre de jeu c'est le genre de jeu où il faut mettre dans le titre cliquer bordel de merde hein parce que sinon les gens ne viennent pas donc bien sûr je ne vais pas mettre ça en titre mais les gens passent à côté de choses merveilleuses qu'est-ce que c'est que ce truc là bon après j'ai joué 3 minutes là et je me... je vous dis que c'est un jeu merveilleux alors qu'on y a joué 3 minutes mais j'ai l'impression qu'on est bien partis j'ai demandé à Edith une fois sur le dragon dans le ponde elle a dit qu'il a tué son mari Edith Edith est une fille c'est un prénom féminin là pour le coup le dragon a tué son mari alors j'ai l'impression que c'est une petite anecdote rigolote genre non le dragon a bouffé mon mari mais j'ai l'impression aussi que c'est vrai c'est-à-dire que j'avais 6 c'était une règle à moi même si c'est vrai vous voyez ? ok alors ça c'est le genre de jeu aussi où le personnage va avoir les mêmes pensées que moi c'est effectivement une blague bizarre parce que je pense que c'est la vérité je me demande si c'est pas la vérité pas qu'il l'ait bouffé mais vous savez que le truc lui est tombé dessus ou quelque chose comme ça on va peut-être aller d'abord là-bas avant de monter d'accord bah je m'attendais pas à ce que la maison fasse peur je ne sais pas ok très bien d'accord d'accord je m'attendais pas à passer par là mais très bien peut-être que la porte principale était fermée et qu'on a appris le bon passage ah mais la maison est elle est abandonnée mais pas tant que ça parce que elle a l'air toujours habité quoi il y a des bouquins de partout et du vin très important et des boîtes de conserve les décors sont vraiment cool hein c'est très détaillé il y a des petites c'est très significatif je ne sais pas alors regardez edith down lewis donc lewis il est il est et eddie c'est la grand mère apparemment si si on a vraiment les bons prénoms Eddy c'est donc la grand-mère Et voilà Lewis Finch Il y a des bouquins de partout Le chat Molly Ok Donc Lewis bossait à la conserverie Donc il a dû ramener des tonnes de conserves de poisson D'accord On va avoir des tas de petites anecdotes comme ça on va essayer de comprendre Oh là là mais c'est le bazar ici Oh mais il y a du sang et tout non ? Non c'est du vin C'est trop bien Oh elle a un fauteuil roulant Eddy Oh elle était pas en grande forme Eddy C'est l'arrière-grand-mère C'est trop bien tous les bouquins comme ça J'aimerais bien avoir plein de bouquins Alors Je lis pas énormément mais j'adore les livres J'adore les avoirs je trouve ça beau Ouais mais je suis d'accord Il y a quelque chose d'étrange Magnifique la table basse La maison d'origine après son naufrage C'est trop bien les sous-titres comme ça C'est pas vraiment des sous-titres mais bref Et les photos sont Sont cool comme ça T'as vraiment l'impression justement de De voir tous les souvenirs de la famille Non ils sont bien ici par contre ils doivent pas avoir la fibre Ça a l'air bien bien paumé D'accord Barbara Attends Attends faut que je le fasse avec la souris je crois Ah je me suis planté Laisse enfoncer Et tourne Voilà Ok Arrière-grand-père Sven Qui serait donc mort avec le dragon dans le jardin A fabriqué ça pour Barbara Mais il y a combien de personnes ici Barbara Finch regardez C'est une actrice Il y en a ici Il y en a du monde Enfin tu m'étonnes que tout le monde s'est barré A laisser cette maison Si déjà il y a un disparu Un mort Oh le montescalier Stana Ah innovant Et disponible en cuir Ah bah on retrouve la photo de Barbara Finch Wow 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 Déjà le mur en bouquin est magnifique Mais qu'est ce que c'est que ça Mais qu'est ce que c'est que ça Il y a une planche gravée Ne pas aller dans la bibliothèque Mais en même temps si Apparemment les gens sont enterrés là-bas Oui Non il va pas Mais en fait je m'attarde sur ce que dit le personnage Parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de métaphores Mais qui ont l'air vraies Quand on me dit Tout le monde est enterré dans la bibliothèque Je pense qu'il y a vraiment quelque chose Peut-être pas un cadavre Mais je pense qu'on peut découvrir quelque chose Et apparemment on nous dit que Attends Elle peut répéter ou pas J'ai cru comprendre qu'il y avait eu plusieurs morts aussi Il n'y a pas que Lewis J'essaie de bien refaire les Ah oui il y a un truc que je ne vous ai pas montré Si je vais dans les menus comme ça Regardez On a On a tout l'arbre généalogique Donc on voit Les personnes Eddie Sven Odin Ingeborg Ingeborg Walter Sam Calvin Barbara Molly Molly c'est le chat non ? Peut-être que ce n'est pas que le chat Kay Gregory Gus Dawn Sanjay Lewis Mais en fait tout ce petit monde est mort Milton Edith Tout le monde est mort J'avais pas fait le truc en fait quand j'ai vu le menu Mais tout le monde est dead Milton il est mort Enfin je pense qu'ils l'ont déclaré mort parce qu'ils l'ont pas retrouvé Et Edith qui est là c'est la seule envie A moins que les personnes ici Bah non je sais pas pourquoi là ils sont pas dans l'arbre Quoi que c'est justement c'est peut-être des gens qui sont rattachés ensuite mais ouais tout le monde est mort en fait Dawn je crois que c'est sa mère Ok et bien il y a beaucoup de joie beaucoup beaucoup de joie Car en fait tout le monde est mort Voilà pourquoi j'ai eu ce doute sur la bibliothèque Tout le monde est mort Bref il faut que je redémarre la cam même si vous ne la voyez pas forcément parce que j'aime bien sur ce genre de jeu ne pas forcément mettre la cam pour qu'on soit à fond dedans Alors qu'est-ce que c'est ? Le tourbillon de cette dernière soirée Donc ok peut-être qu'il y a eu une dernière soirée Où tout le monde s'est dit ok On abandonne tout C'est bon Après tout c'est mort Je pense que si t'as eu tout c'est mort Tu te dis ok c'est bon Je laisse couler le vin sur le tapis Je casse une assiette Je me barre J'en peux plus Je me demande si c'est pas ce qui s'est passé Alors là il y a eu la guerre Je pense que tous les objets Peut-être que les titres des bouquins Bon je pense qu'il y en a beaucoup en double pour combler un peu les décors Mais je pense que les titres des bouquins sont importants 100 ans de solitude Wow C'est de l'envie Attendez j'avais vu un autre truc ici Ah bah voilà Et du coup je pense que je pense que de dehors je pouvais pas ouvrir ici Je sais pas si j'ai dû j'ai dû rater une ou deux phrases de dialogue Mais comme je vous ai dit au début Eddie Down Lewis Eddie Comment dire La gestion de la famille Bref comme je vous ai dit Quand j'ai choisi le chemin de droite C'est pas grave si on rate quelque chose Je vais pas me prendre trop la tête Au pire justement Ça vous fera peut-être l'occasion de vous faire le jeu Moi je l'ai eu sur Steam Et de découvrir toutes les petites choses cachées Alors je peux prendre le monte-escalier Ou faut que j'y aille à pied Ah bravo Bravo Ah Maman a scellé toutes les chambres D'accord Les petits trous je crois que c'est Oh attendez moi Voilà regardez toutes les chambres sont scellées Et les trous c'est pour voir dedans Calvin et Sam Je crois que là il y en a deux Non Calvin Gregory Sven et Eddie Donc ça c'est les arrière-grands-parents Je sais pas pourquoi il y a Calvin Sam est pas mort Ou alors c'est moi qui lit mal Bref Petite loup D'accord Donc là c'est le grand-père et le frère du grand-père Ohlala C'est difficile C'est vraiment difficile Comment c'était Sam 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 J'ai vu un Sam Y'a pas de Sam Sanjay Calvin aussi j'ai vu Là voilà Sam et Calvin Là il y a toute une branche de la famille Voilà C'est les grands-pères Voilà c'est normal C'est les grands-pères Son grand-père et son frère C'est bien compliqué à suivre quand même pour la généalogie Mais en fait c'est très bizarre parce que c'est des chambres d'enfants qu'on voit là Non ? C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est des enfants Mais c'est les grands-pères Donc euh C'est étrange non ? Et tout le monde est en fait Non j'allais dire tout le monde est mort enfant Enfin s'ils ont mort enfant ils n'ont pas eu d'enfant et donc Edith ne serait pas là Gregory Alors là il y a la salle de bain avec une décoration magnifique ce tapis full relief a l'air sympathique et je crois qu'il y a une bouteille de vin à côté des chiottes je pense que là on peut se passer une soirée de fou furieux Mais alors du coup c'est pas du tout la chambre de Gregory ça je comprends pas Ok les arrières grands-parents D'Edith mère ? What the fuck ? Edith Ça vient de Edith Je sais pas c'est bizarre c'était bizarre ce dialogue non ? Du coup je ne peux aller nulle part parce que tout est scellé Ok donc Barbara Qui est donc vieille hein Enfin sur la photo effectivement elle ne l'est pas là Et est effectivement une enfant actrice, une enfant star Barbara Barbara tiens Barbara tiens Après la photo Et après l'époque Pouah Donc je m'envoie je pense d'abord passage. Wow. Molly. C'est le chat Molly ? D'accord. Donc toutes ces personnes, elle ne les a pas connues quoi. Mais je croyais que c'était le chat, moi j'avais pas compris. J'ai peut-être mal lu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors là on a une grande chambre. Ok, donc là on a la première chambre, pas scellée. Et la clé va fonctionner. Trop bizarre le bouquin qui est scellé. Ouuuh. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? On va arriver dans la chambre de Molly, je crois. Voilà, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Ah mais il y a une manette qui vit, je crois qu'on peut jouer à la manette, c'est pour ça. Attends, 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 une de... Je n'avais aucune idée de ce que ça allait donner. Mais c'est assez glauque de fermer comme ça les chambres. C'est assez glauque de fermer comme ça, c'est assez glauque de fermer comme ça, c'est assez glauque de fermer comme ça. Il y a tellement de détails, c'est vraiment bien fichu, c'est vraiment très bien fichu, on voit tous les jouets de la petite fille, tous ses bouquins, ses petits trucs. C'est très bien fichu. Ok, et puis là, tu as un espèce de petit mausolée. Ok. Donc l'arrière-grand-mère, à chaque fois, elle fait des trucs, enfin... Elle fait des trucs dans les pièces. Oh, il y a un plan de la maison. Ah mais attends, il y a des scorpions dans sa chambre ! En fait, c'est une grosse badass Molly ! C'est son journal qu'il y a là ? Oh là, oh là, oh là ! Ah non, c'est rien. Ok, alors là, on est dans une histoire dans une histoire. Du coup... Nourriture pour gerbille. Elle a mangé la carotte de la gerbille ! Mais j'ai faim, moi ! Attends, je vais manger le poisson. On peut vraiment manger le poisson ? J'ai pensé... Oh, on va manger Christopher, vas-y ! Hop, hop, hop ! Une petite goulée, là, comme ça. Slack ! Ça glisse tout seul ! Y'a des trucs... Ah mais regardez ! En fait, je crois... Je crois qu'on est la nuit de sa mort. Parce que... Alors je sais pas si c'est voulu ou si c'est juste parce que... Voilà. Mais le décor est exactement, je crois... Comme dans le présent. Je crois qu'on est la nuit de sa mort. Ah mais elle va... Elle va manger le... Faut pas manger le dentifrice, c'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Oh non, 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 non ! Ah bah voilà ! Elle va bouffer les trucs de hou. C'est du poison, ça ! Mais c'est poison, ça, ma fille ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a eu un bruit et j'ai l'impression qu'elle bougeait. Elle va bouffer l'oiseau ! Oh non. Ok, elle va pas s'empoisonner, elle va juste tomber de très haut. Oh non. J'ai eu un gâteau ! Quoi?! Attendez, 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 attendez... QUOI?! Quand soudain, je suis un chat ! Ok 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 elle a bouffé les baies de hou là et maintenant elle est en tripes hallucinatoires où elle est un chat voilà C'est noël il y a un petit sapin et des petits cadeaux Oui mon hirondelle là bas ya Chope là C'est mon hirondelle il fait sombre ah bah je la voyais pas elle est dans son nid je crois non Là tac 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 On va choper le nid on va choper le nid on va bouffer les oeufs de l'hirondelle attend ne tombe pas Oh Je sais pas où je vais je saute de branche en branche Voilà faudrait pas tomber là faudrait pas tomber et regardez je crois que la maison n'est pas encore terminée Parce qu'on est dans le passé là Mais regardez elle est beaucoup plus petite y'a pas tout ce qui est en hauteur en fait elle est beaucoup plus classique là Attendez je sais pas par on passe Irondelle ah bah elle est là Attendez j'ai ouh là Chope Oh une cabane J'adore Oop et voilà on est tombé Oh la la manette calme toi Oh la 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 c'est moi qui dirige un Mais qu'est ce que ouais je pense quand je pense qu'en fait elle a un gros trip hallucinatoire Je ne sais pas ce qu'il faut comprendre s'il faut vraiment prendre ça au sérieux ou non quoi des lapins Ah 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 oh on va aller la maison tranquille et d'un coup je suis un chat, une chouette. Je m'attendais presque à être un lapin du coup. Une grosse lapine ! Yaaah ! Oh ! Mais what ? 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 Au secours ! 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 Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Mais c'est n'importe quoi ! Ça va pas ma fille ! C'était quoi dans ton dentifrice ? C'était le dentifrice à l'opium, là ? Oh lolo ! Oh lolo ! Qu'est-ce qu'on va manger, là ? Un autre poisson ? Un autre poisson ! Des phoques bien gras ! Mais Molly l'a badass, quoi ! Il nous faut un autre phoques ! Là ! Vas-y, 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 vas-y ! Ah ! Ah ! Ah ! Quelle horreur ! Qu'est-ce que je suis, là ? Je suis une... Je suis le kraken ! Je sentais des gens partout. On va bouffer un humain. On va bouffer quelqu'un. Oh l'oiseau ! Non ! Qu'est-ce qu'il faut comprendre, là ? Elle arrête pas d'avoir faim. Elle se transforme dans les trucs. Vas-y, je vais faire un câlin à ce sceau. Voilà. Ce sceau, je l'aime. Oh ! Oh, le voilà. Le voilà. Voilà notre victime. Mais quelle horreur ! Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Mais... Attends, y'a quoi en bas, là ? Y'a personne, là ? Un petit encas ? Ah, mais ça fait tout le tour, là, en fait. Ça sert à rien, ça sert à rien ! Poussez-vous, les valoches ! Poussez-vous ! Ah ! Bonjour, capitaine ! Oh là ! Y'a un type bourré ! Y'a un type bourré ! Nous allons les manger ! Poussez-vous ! Poussez-vous ! Poussez-vous ! Allez, hop ! Tout va bien ! Tout va très bien ! Ah ! Capitaine ! Capitaine ! Et après les derniers passagers, j'étais encore fatiguée. Et à travers l'eau, j'ai brûlé dans la nuit. C'est quelque chose que j'ai dû avoir. Donc j'ai brûlé vers la nuit. Pourquoi elle ne fait que manger, là ? J'ai brûlé dans la salle, et le bon brûle s'est passé dans une vie ancienne pipe. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Oh ! On est dans les toilettes ! Oh ! Ah mais c'est flippant ! On est dans la chambre de la gamine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tous mes estomacs... Toutes mes estomacs ont commencé à grouler. Et à l'heure, c'est moi de nouveau. J'ai gardé mes respirations pendant longtemps, mais je n'ai pas entendu rien. Je pense que c'est attendu pour moi de dormir. Mais ça ne va pas attendre plus longtemps. Ça doit être, et nous savons que je serai délicieux. Oh my god ! C'était ultra creepy ! Je suis pas sûre si j'ai incertainé tout ça, mais je suis sûre que ED le prendrai. Wow... Ok, alors... Sauvegarde Il y a un chat j'ai entendu le chat Attendez je pense je pense qu'on va faire une petite pause ici ça fait un moment que je tourne là Qu'est ce que c'était que ce passage Qu'est ce qu'il fallait comprendre Que Molly s'est bouffée elle même Est ce qu'elle s'est empoisonné en mangeant les trucs de houe je crois que c'est du poison ça Et qu'après tout ce qui s'est passé bah voilà non non mais non ça peut pas être ça elle a écrit dans le journal Quoique non elle dit que c'est peut-être eddie qui a écrit ça Je me demande s'il y a pas un truc avec la grand l'arrière grand mère du coup eddie qui a l'air qui revient souvent Très bizarre et il y avait un autre truc étrange aussi c'est au tout début dans son journal molly disait je sais que je serai bientôt parti alors Est ce qu'elle est malade elle était malade elle se savait malade Il n'y a pas tant d'indices que ça sur une maladie dans la chambre je trouve Au moins que moi que je me trompe Ma foi écoutez je vais m'arrêter là pour ce premier épisode Je verrai je sais pas si je vais continuer tout de suite ou pas j'ai très envie de savoir la suite mais j'aime bien voir vos retours aussi donc donc je ne sais pas peut-être que je vais attendre vos premiers retours et qu'ensuite je tournerai tout d'un coup je sais pas Ah je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas en tout cas j'espère que ça vous aura plu moi je suis très très intrigué J'adore ce genre d'histoire là je suis je suis très content C'est tout à fait ce dont Enfin c'est pas ce que je m'attendais forcément de devenir une chouette un lapin un requin et un monstre mais C'est tout à fait ce que je voulais ressentir quoi quelque chose comme ça voilà j'adore ce genre de jeu N'hésitez pas à le partager à en parler autour de vous si vous voulez que ce genre de jeu se fasse connaître parce que tout le monde tout le monde est là quand il y a du Mario du minecraft ou je sais pas quoi mais Mais il faut aussi que les gens découvrent ce genre de jeu et c'est souvent les gens ne sont pas curieux donc N'hésitez pas à aller pousser à regarder ce genre de vidéos voilà je vous fais des bisous n'hésitez pas à commenter à interpréter à me dire ce que vous avez pensé de tout ça et on se retrouve bientôt pour la suite de ce jeu What Remains of Edith Finch voilà à très bientôt